Générique Je vous dis, le point de Djibidjon est catastrophique. La commune de Djibidjon constitue presque 56 villages, dont les 90% des villages de cette commune sont de l'autre côté. Cela veut dire, à l'instant qu'on parle, ils ne sont pas accessibles au niveau de la commune. Du coup, par rapport à leurs produits agricoles, à leurs investissements, leur activité économique est suspendue à cause de ce pont. Pourquoi ? L'État ne regarde pas vers Djibidjon. Nous, on ne peut pas comprendre, depuis l'indépendance jusqu'à présent, on est nés dans cette souffrance et on va mourir dans cette souffrance. Nous jeunes, on doit se battre pour montrer à l'État que nous existons. Parce que le Fogni ne peut pas continuer de subir les néglisances ou bien le manque de considération de l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le pont de Djibidjon nous a complètement détruits. Djibidjon est la seule commune. Je parle du Fogni, mais Djibidjon est la seule commune qui n'a pas de courant. Djibidjon est la seule commune qui n'a pas d'eau. Djibidjon est la seule commune dont les populations ont du mal à venir exercer leurs activités citoyennes au niveau de cette commune. Parce qu'on nous a inscrits dans l'aspect économique. Le développement, c'est nous jeunes. On doit se battre, se lever, révolter et dire à l'État, je dis très bien l'État, l'État, sa politique d'intégration, sa politique de développement doit arriver à Djibidjon. Chaque jour que tu te lèves, tu entends des milliards. On dit tant de milliards, tant de milliards, tant de milliards. Et nous ici, même tant de millions, ça on n'a jamais eu. Zéro franc. Et on continue de croire à l'État. Ils n'ont qu'à nous définir carrément quelle est la position du fourni. On est nés dans la poussière, on vit dans la poussière, on va mourir dans cette poussière. Pas du tout. Nous, on ne veut plus être des marionnettes. Nous, on sera des activités et on va, en tout cas, on sera présents. L'État va nous voir. D'ici quelques jours, toute la jeunesse du fourni, je dis, tout le fourni va se réunir pour dire au président que nous n'accepterons plus d'être soumis. On doit se battre, on doit se révolter. Ce pont doit être fait le plus rapidement possible. Parce qu'il n'y a pas de poisson. Les gens ont du mal à avoir du poisson parce que quand ils ont commencé les travaux, il y a des secs directement au niveau du pont. Et ils sont en train de nous regarder. Normalement, ils sont en train de produire, en tout cas, ils sont dans le jardinage. Parce qu'il y a des actions, des juindés qui interviennent à l'intérieur. Mais elles ont du mal à écouler leurs marchandises. Parce que tu ne peux pas traverser ici. Nos populations, le pont-là nous sert de lien entre le Sénégal et la Gambie. Donc, on a beaucoup de populations qui se trouvent au niveau de la frontière. Beaucoup de populations qui se trouvent au niveau de la Gambie. Mais on ne peut pas bouger, se développer, parce que l'État ne nous considère pas. Je demande à l'État d'être regardant par rapport au problème du fourni. En plus particulièrement, des problèmes de Djibijon. Parce que Djibijon, c'est l'hécatombe total. À Djibijon, je le dis, c'est l'hécatombe total. On doit se battre. Nous, jeunes, il faut qu'on se batte. Montrons à l'État, nous ferons des actions pour pouvoir développer cette localité. Ah oui ! Mais ça, on est à l'extrême. Ça, je ne peux pas définir le vrai problème. Le pourquoi l'État ne nous regarde pas. Il n'a qu'à nous dire clairement si on fait partie du Sénégal ou pas. Parce qu'on ne peut pas considérer l'autre partie et l'autre partie, on la négativise. Ça, on ne peut pas tolérer sur ça. On a trop attendu et ça va, ça va, ça suffit.